Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on se vendredi, c'est vendredi 14 mai 2021, 6h05, alors du Québec j'espère que vous allez bien, malgré tout, Security, une chaîne YouTube que vous connaissez, que je connais aussi depuis longtemps, et qui se spécialise dans les phénomènes aériens non expliqués, les ovnis et toutes sortes d'autres anomalies, est revenu en action après une disparition pour des raisons médicales, pendant plus d'un an ou presque, et j'ai vu une de ses récentes publications où Tyler Glockner, l'individu à l'origine de cette chaîne-là, nous parler d'une anomalie en Antarctique, qu'on a découverte, encore une nouvelle, avec l'outil extraordinaire que représente Google Earth. Dans le passé, on a vu beaucoup de ces anomalies-là, trouvées par des inspecteurs clouseaux, des gens qui sont vraiment dédiés, des maniaques, qui étudient chaque détail, parce que, vous l'aurez compris, c'est un continent qui est immense, où on n'a pas accès à ce continent-là, sauf certaines armées, certains militaires de quelques pays, c'est un continent mystérieux, où il pourrait y avoir des bases extraterrestres et c'est logé, parce que tu n'as accès à rien, tu ne peux pas y aller en tant que citoyen, tu ne peux pas vérifier quoi que ce soit, authentifier quoi que ce soit, tu n'as pas d'accès à ce continent-là, continent de glace, de froid, et il serait, quand tu y penses, quand tu t'en vas dans cette théorie-là, logique, que s'il y a une alliance entre certains de nos gouvernements et des civilisations venant de plus loin que de notre galaxie, que ce sera un bon endroit pour organiser des rencontres ou peu importe, des transferts de technologie ou des meetings, comme on dit. Donc, dans une de ces dernières publications, on a trouvé, au milieu de nulle part dans l'Antarctique, un cratère, dans lequel il semble y avoir une forme, une structure ou un objet triangulaire, et comme déposé là, et vous irez, je laisserai le lien, de la vidéo de Security, je vous la résume juste rapidement en français, même si vous ne comprenez rien en anglais, vous allez juste voir les images et comprendre ce que Tyler est en train d'expliquer. Donc, sa théorie, c'est que cet objet-là, qui est au milieu de cette espèce de cratère qui aurait été formé par, naturellement, soit l'atterrissage de cet objet en forme triangulaire, et tu vois très bien l'ombre projetée par cet objet-là, et ça semble être vraiment déposé dans ce cratère-là, donc un cratère qui ressemble à un cratère lunaire. Et ce qu'il voulait nous démontrer par cette théorie-là, Tyler, c'est que beaucoup, beaucoup de ces formes triangulaires sont observées partout dans l'espace, par nos satellites, par la station spatiale. On a vu récemment le Pentagone déclassifié, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui a mis la main, le journaliste Jeremy Cornwell, je pense, de mémoire, sur cette observation que les militaires ont faite au-dessus de leur tas d'un objet en forme triangulaire. Beaucoup de témoins nous parlent toujours aussi d'objets triangulaires qu'ils ont vus dans le ciel. C'est une forme qui revient, on la voit partout, cette forme-là. Et sur Mars, on a vu des formes triangulaires, sur la Lune, on a vu des formes triangulaires, et dans l'Antarctique, il y a beaucoup de choses étranges, ces fameuses formes triangulaires. Il y a beaucoup de choses étranges. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de, il y a peut-être deux ans de ça, deux ans et demi, d'un immense, on ne sait pas ce que c'était, une partie d'un glacier suspendu, ça semble s'être effondré, ou est-ce que c'était autre chose, ça avait laissé une trace énorme, on n'a jamais su ce que c'était. C'est un gros bloc de glace qui a voyagé super loin, si c'est un bloc de glace. Et beaucoup, beaucoup de choses ont été trouvées avec Google Earth, et justement le théoricien qui avait mis en ligne cette vidéo-là, Tyler Glockner, avait simplement pensé que ce qu'on pouvait avoir vu aussi, avec cette ligne-là qui avait traversé la planète, une ligne blanche, tout le monde se rappelle de ça, en quelques secondes ou en quelques minutes, c'était assez étrange. Donc, avec, et on peut voir toutes sortes de trouvailles qu'on fait avec Google Earth, des pyramides en passant par des, j'essaie de le trouver, des grottes aussi, on avait vu des grottes, je pense que je l'ai ici, ça c'est la fameuse grotte, dont on avait déjà parlé aussi, en plein milieu de nulle part, dans ces montagnes-là, donc beaucoup de théories naturellement qui tournent autour de ça. Dans une année où il y a beaucoup de choses qui vont être publiées, qui vont être déclassifiées, tout est possible, tout est possible, quand tu penses aux océans, il y a beaucoup d'allégations de bases souterraines, il y a beaucoup d'allégations de bases aussi sous-marines, les océans sont cartographiées à 5% seulement, un autre endroit où on a vu, on a des témoignages de gens qui ont vu des objets rentrer et sortir de l'eau, donc c'est fantastiquement intéressant de penser qu'on est seul dans l'univers, c'est un petit peu enfantin, pour ne pas dire plus, illusoire et prétentieux, donc une année extraordinaire qui nous attend, beaucoup de dévoilements de choses, mais cette histoire-là, vous irez la voir, c'est intéressant, c'est fascinant, je vous laisse le lien de Secure Team dans la boîte de description, où, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est vrai que ça suscite beaucoup de questions, et sur Mars et la Lune, on a découvert aussi ces formes-là de triangles, et vous allez voir dans la vidéo de Secure Team, cette théorie-là avancée, je sais que ça vous intéresse, c'est pour ça que je vous en parle, donc restez à l'écoute, je vous reviens aujourd'hui, il est quand même tôt, 6h13, mais je voulais vous parler de ça parce que Secure Team, c'est dans le milieu des phénomènes aériens non expliqués, une chaîne qui a bâti sa réputation quand même, qui a une bonne réputation, puis qui fait un travail très, très sérieux, donc on est content qu'il soit revenu, je vous laisse son lien dans la boîte de description, vous allez voir, c'est fascinant, on se retrouve plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada